Bonjour à tous, un temps très calme aujourd'hui, quoique un peu plus nuageux par rapport à ces derniers jours. Nous avons une perturbation très atténuée, c'est vrai, mais qui arrive à se faufiler sur le pays tout au long de cette journée. Regardez un petit peu déjà les cartes pour cet après-midi avec ces passages nuageux plus notables vers les côtes de la Manche jusqu'au bassin parisien, la Loire-Atlantique. Très localement, une goutte de pluie possible. Le vent également qui se lève sur les capes exposées jusqu'à 50 km par heure. Et plus nous irons vers l'est du pays, plus le soleil sera généreux, excepté autour de la Méditerranée, avec toujours un ciel plus dégradé. Les températures restent toujours très douces, 4-5 degrés au-dessus des normales de saison, avec 26 degrés pour Agen, une vingtaine de degrés sur le nord de la France. Pour la suite, nous avons notre perturbation qui continue son chemin en descendant vers le sud-ouest, en allant jusqu'au nord-est du pays, avec, là encore, quelques gouttes de pluie possible, des rafales de vent jusqu'à 40 km par heure. Et dans le courant de l'après-midi, notamment sur le nord de la France, le soleil sera très généreux et ce sera le cas également vers la Méditerranée. Quant aux températures, avec un ciel aussi dégagé dans la nuit et après le passage de la perturbation, elles en profitent pour baisser un peu. Ce sera le cas notamment sur l'extrême nord avec 5-6 degrés attendus. Et dans l'après-midi, on va perdre également plusieurs degrés par rapport à aujourd'hui, mais ça restera toujours très doux pour la saison, avec 18-20 degrés sur le nord et 23-24 degrés sur la moitié sud. Alors pour la suite maintenant, on a cette douceur qui va persister vraiment tout au long de la semaine. Vous le voyez, la masse d'air chaud résiste vraiment sur l'hexagone. Et puis nous avons un temps qui va devenir quand même assez lumineux pour la journée de mercredi absolument partout. Le soleil sera vraiment généreux, mais on voit déjà les prémices d'une nouvelle perturbation qui, jeudi, va déjà apporter de fortes précipitations vers la Bretagne. La Normandie, elle va avancer jeudi vers le bassin parisien. Sur le sud et l'est, le soleil va résister. Vendredi, notre perturbation va continuer sa trajectoire en descendant vers le sud et l'est du pays. On attend quand même de bonnes pluies à son passage, des températures toujours aussi douces. Et enfin, pour votre week-end, une nouvelle perturbation va arriver samedi par le nord de la France, va stagner également pour la journée de dimanche. Et ça restera plus lumineux samedi au sud quand quelques entrées maritimes pourront apporter un ciel plus dégradé pour la journée de dimanche. Tout de suite, c'est le journal. Bonjour à tous, c'est un temps très calme sur l'ensemble de la France avec, c'est vrai, cette perturbation quand même qui a réussi à se faufiler sur le pays depuis tôt ce matin par les côtes de la Manche. Et on va suivre sa trajectoire tout au long de la journée et au moins jusqu'à demain. Regardez un petit peu ce qui vous attend déjà dans le courant de l'après-midi avec un ciel plus nuageux, plus chargé sur le nord-ouest de la France. Un dégradé nuageux ensuite en allant vers l'est du pays et toujours sur le sud-est. Nous aurons aussi un temps très variable avec localement quelques averses possibles. Les températures, toujours cette grande douceur. On atteint encore les 26 degrés à Agen, 25 degrés à Toulouse. On attend encore 22, 21 degrés sur le reste du pays. Et ensuite, nous avons les restes de la perturbation, toujours très atténuée entre le sud-ouest et le nord-est. Mais elle apporte encore ses rubans nuageux. Très localement encore quelques averses de pluie. Le soleil revient très nettement sur le nord de la France et gagne du terrain d'ailleurs dans le courant de l'après-midi. Et ce sera le cas également vers la Méditerranée. Alors pour les températures, baisse quand même assez sensible dès votre réveil avec 5-6 degrés notamment pour Amiens, Lille ou encore Rouen. Et dans le courant de l'après-midi, les températures vont perdre quelques degrés supplémentaires. Mais on reste toujours au-dessus des normales de saison avec une moyenne de 18 au nord et de 23-24 au sud. Et cette grande douceur sera vraiment présente tout au long de la semaine jusqu'à votre week-end inclus avec un ciel très lumineux d'ailleurs. Pour la journée de mercredi, ce sera probablement la plus belle journée de toute la semaine à l'échelle nationale, la plus douce également. Et ensuite, jeudi, nous attendons l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va apporter les premières pluies sur le nord-ouest. Ça va continuer à descendre vendredi sur les régions les plus centrales avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation cette fois-ci pour la journée de samedi qui va stagner dimanche sur les régions du nord et qui va également apporter un peu de pluie. Très bel après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada